Bonjour tout le monde, je vais démontrer ici les accessoires que j'utilise pour faire ma cellule qui va séparer l'oxygène de l'hydrogène et la stocker dans des réservoirs séparés, c'est-à-dire l'oxygène dans un côté et l'hydrogène de l'autre. Ici on a un tuyau en PCV, plastique, petite grille, ça en prend deux. On a un connecteur qui va accepter nos modules, un dans l'autre. Ce qu'on a besoin, une membrane, elle devrait être utilisée. Deux membranes et un petit bout de carton assez mince. D'abord, on installe notre grille, une grille en stainless, découpée et pliée au 45 pour pouvoir aller pogner des jumpers aussi pour mettre du contact sur la grille. On l'introduit sur notre grille, comme ça. Ensuite, on installe notre membrane par-dessus. On laisse le trou en bas pour l'ouverture, pour que l'eau circule par le bas. Il n'y a pas de différence de niveau d'eau entre les deux réservoirs d'eau. Ensuite, on installe notre petit carton. Lui, il va faire un isolateur, mais qui va laisser passer l'électricité, mais pas les gaz entre chaque partie. On prend le système, on introduit ça sur le tuyau. Il est bien entré. Notre grille de stainless, notre membrane, notre carton isolateur. Ici, il sert de twice. On fait la même chose avec l'autre module. Sauf que lui, on met juste une grille et une membrane. Les membranes ont pour effet de laisser passer le courant, l'eau, mais pas le gaz. On les introduit un par-dessus l'autre. On s'assure que c'est bien aligné. On va avoir une production d'hydrogène d'un côté, une production d'oxygène sur l'autre côté. Maintenant, pour la deuxième partie, on va faire un test dans l'eau. On va voir comment ça réagit. On se rappelle de notre cellule. On va brancher le négatif à notre grille. Contact négatif. On va brancher le contact positif. Oxygène, oxygène, hydrogène. On va l'émerger dans l'eau. Et on va lui appliquer une tension de 12 volts. Et, regardons ce que ça produit. Comme vous pouvez constater, de ce côté ici, on a de l'oxygène qui est évacué ici. Et de l'autre côté, on a de l'hydrogène. Pas explosif. Séparé, bien entendu. Voilà. On tire environ 10 à 12 ampères. Oxygène seulement. Il ne se passe rien. Hydrogène. Oxygène. Hydrogène. Et voilà, c'est ce qui conclut notre test. Ensuite, il va rester à brancher ça dans des tubes pour stocker les gaz. Des pe ledtes. Ce qui Administra, c'est pour tout ce qui consiste jusqu'àgirls car.